Bonjour, et bienvenue dans Le Pivotrottoir, dans l'émission où vous, 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 vous avez la parole ! On va revenir sur la polémique du burkini. Alors d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, 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 je sais ce que c'est. Le burkini, oui, on le sait très bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est porter le... c'est... voilà. Un survêtement. Un survêtement de plage. Un peu grossièrement, c'est un mallet de bain qui couvre l'ensemble du corps. C'est ce... ce... C'est un vêtement qui couvre le corps entièrement pour aller à la plage et se baigner. Voilà quoi. S'habiller. Voilà, s'habiller. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? A mon avis, personnellement, chacun est libre. Celui qui veut être... celle qui veut se mettre en bikini ou en hijab, chacun est libre. Il faut respecter la différence. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien ce qu'elle a dit là, ouais. D'accord. Je pense qu'en fait, c'est un problème, c'est pas rentrer dans les mœurs encore le burkini en France. S'ils veulent se baigner à habiller, ils vont dans leur baignoire. Là, je préfère voir une femme, elle est habillée en burkini, qu'une femme, elle va montrer ses seins là au milieu de la plage. En plus, elle est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Si ça leur plaît dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on est en France, on est chez nous, donc... Elle est dégueulasse. On nous laisse vivre comme on a envie de vivre. Il s'agit d'une provocation, donc il faut répondre à toutes les provocations. Pour moi, la vie est tellement courte, on doit laisser tout le monde faire ce qu'on a envie de faire. En signe de soutien, vous serez capable de vous mettre en burkini ? Franchement, non, il fait trop chaud à la plage. Bien sûr, burkini ou pas burkini, je m'en fous, je me mets comme je veux. Le burkini ou le soukini ou le à poilkini, c'est pareil. Je porte personnellement des maillots de bain début de siècle. Oui, c'est original. Tété, par exemple, tu as vu des burkini sur la plage ? Moi, non. Après, je suis allé à la plage en Bretagne, il y a peu de gens qui se baignent, mais... Moi, le burkini, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, particulièrement, parce que j'étais à Cannes quand ça s'est passé. J'ai pu voir 2-3 personnes vêtir un burkini. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup plus érotique que le maillot normal. Malgré tout, c'est très moche, mais bon, après... Je ne trouve pas ça terrible, mais enfin bon... Quand elles sortent de l'eau, c'est encore plus cochon que quand elles ont un truc. Parce que ça colle au... Ouais, ça colle à la peau. Ça colle au sein, c'est pour ça. Vous avez l'air de soutenir le burkini, mais en même temps, est-ce que vous préférez pas le bikini au fond de vous ? Bah... Quand vous voulez être excitante, vous baignez avec une chemise d'homme, hein ? Vous en savez déjà trop. D'après vous, ça coûte combien un burkini ? Ça coûte combien ? Je pense qu'il y a tous les prix. C'est comme plein de choses. Il doit y avoir des prix, des équivalents de H&M, et puis des équivalents version couture. Je pense qu'il y a des soutiens commerciaux derrière. Il y a peut-être un couturier qui a voulu lancer la mode. Est-ce que vous pensez que le burkini, c'est incompatible avec la laïcité française ? Ah ça, j'en ai rien à foutre. Je suis contre cette tenue. Après, d'un point de vue du respect de la laïcité, je pense pas que ce soit incompatible. Cette polémique, c'est un peu un faux débat. Il y a beaucoup trop de bruit pour rien. C'était un peu, enfin dans le contexte, avec les attentats de Nice, etc. C'était histoire de montrer que l'exécutif avait quelque chose à répondre à la menace terroriste. Que ces dames se baignent avec un burkini, franchement en soi, ne me dérange pas du tout. Plutôt burkini ou plutôt bikini ? Non, plutôt bikini quand même. Moi je préfère le bikini. Il y a pas de bikini. C'est une discussion. Je suis plutôt du principe de me baigner tout nu, donc c'est plus en poilini. Poilini, bon ben on finira sur le poilini, merci.